Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre je vais vous faire un maxi haul donc je pense que cette vidéo va être très longue et donc je vais la couper en deux parties parce que j'ai des tas de choses à vous présenter en fait c'est des achats que j'ai fait depuis la fin de cet été donc en gros on va dire de début septembre jusqu'à mi-décembre forcément ça fait une très longue période donc j'ai pas mal de choses à vous montrer donc je vais vous présenter des accessoires, des vêtements mais également des produits de beauté évidemment et je vais également vous présenter des articles pour la maison j'ai acheté pas mal de petites choses de décoration que j'avais envie de vous présenter tout simplement donc je vais commencer par ce que j'ai acheté chez Bershka puisqu'en fait j'avais besoin de me racheter une paire d'escarpins noirs classiques et je cherchais ça partout ces derniers temps sauf que pas moyen de mettre la main sur la paire d'escarpins qu'il me fallait puisque là-dessus je suis hyper exigeante mais je cherchais des escarpins avec un talon de plus de 12 cm et dans l'idéal aux alentours de 14 cm c'était parfait en fait c'est ce que je mets en temps normal et ce sont des chaussures qui je trouve vont avec tout donc moi je les mets au quotidien et là pas moyen de mettre la main dessus en fait tous les ans chez Pimki ils sortent des escarpins abordables puisqu'ils sont aux alentours des 25 euros donc c'est vraiment très raisonnable je m'en achète toujours une paire noire pour changer puisque j'ai tendance à bien abîmer ce que je porte l'année précédente donc là je suis allée voir chez Pimki mais le souci c'est que les escarpins qu'ils avaient avaient des petits talons enfin petits j'entends par là en dessous de 12 cm plutôt autour d'entre 8 et 10 en fait et pour moi c'est pas possible enfin je peux pas avoir une paire d'escarpins aussi bas c'est vraiment trop petit pour moi je suis habituée à mettre beaucoup plus haut donc c'est des chaussures que j'aurais acheté et que j'aurais laissé de côté donc je me suis dit que c'était pas la peine et en passant chez Bershka j'ai craqué sur la paire d'escarpins noirs qu'ils faisaient pour cette collection et j'ai craqué pour deux autres paires de chaussures donc je vais vous montrer ça par la même occasion donc voilà les escarpins donc ce sont des escarpins noirs basiques donc je vais en poser un je vais juste vous les montrer là voilà ils ont un talon d'environ 12 cm une toute petite plateforme ici qui évite d'avoir le pied trop cambré mais vraiment elle est pas très haute donc si vous pouvez le voir on doit avoir une plateforme de 1 cm quelque chose comme ça et il est arrondi mais vraiment légèrement pointu mais c'est un pointu arrondi pas un pointu pointu si vous voyez ce que je veux dire parce que quand c'est trop pointu moi j'aime pas trop ça et là vraiment je les trouve parfaites donc j'étais très très contente de tomber dessus et celles-ci m'ont coûté 29,99 euros si je me trompe pas donc c'est pas forcément ultra donné comme prix mais je trouve ça raisonnable parce que c'est une paire qui va vraiment avec tout et c'est un indispensable pour moi dans ma garde-robe ensuite j'avais besoin de bottines puisque les bottines que j'avais l'année passée elles étaient vraiment complètement mortes j'avais des bottines noires de chez H&M vraiment très mignonne mais je les avais beaucoup trop usées pour continuer à les mettre cette année donc quand je suis tombée sur la paire de bottines noires chez Bershka cette paire là faisait parfaitement l'affaire pour remplacer les anciennes et j'ai vraiment eu un coup de coeur sur cette paire donc voilà elle se présente comme ceci donc au premier abord on peut penser que c'est une paire de bottines noires classiques sauf qu'en fait le détail qui fait toute la différence c'est cette superbe fermeture argentée à l'intérieur donc vraiment je la trouve magnifique cette paire de bottines elle a une petite plateforme le talon d'environ 12 cm également donc c'est génial un avion qui passe je suis trop contente voilà au niveau du talon la hauteur est vraiment raisonnable c'est ni trop petit ni trop haut donc je les trouve vraiment superbes et elles font parfaitement l'affaire donc pour cette saison puis le noir ça passe avec tout et des bottines c'est indispensable également celle-ci était à 49,99€ et pour finir une paire moins indispensable je l'avoue mais qui m'a fait craquer ce sont également des escarpins mais ceux-ci sont ouverts sur le côté donc ce que j'adore déjà c'est ce super haut talon puisqu'il est légèrement plus haut que les autres celui-ci doit plutôt faire aux alentours des 14 cm il y a une très grosse plateforme à la vente donc ça je sais que ça ne plaît pas à tout le monde mais moi j'adore et puis c'est forcément beaucoup plus confortable quand on met des très hauts talons le bout est beaucoup plus arrondi celui-ci que l'escarpin que je vous ai montré tout à l'heure et ce que j'adore c'est la petite bride qu'il y a sur l'avant du pied et autour de la cheville je trouve que c'est hyper joli et ça avec une petite robe c'est vraiment magnifique donc voilà j'ai complètement craqué sur ces talons là et je sais pas si vous le verrez bien en caméra mais en fait toute la texture est en sorte de ding comme les deux autres paires sauf le talon qui ici est en texture un peu plastique en fait ça fait un effet vernis brillant et donc c'est hyper joli aussi ça donne un côté bimatière à la chaussure et ça c'est vraiment très sympa également et donc cette paire là m'a coûté 39,99 euros et pour finir chez Bershka j'ai craqué pour un sac à main donc il se présente comme ceci en fait c'est un sac à main avec une imitation un peu serpent que je trouve hyper joli il existe également en couleur chocolat donc voilà moi je l'ai choisi noir donc il y a la petite enseigne Bershka écrite ici ensuite vous avez toujours le motif peau de serpent sur les hanses vous avez également une lanière qui est fournie avec qui est dans le sac si vous voulez l'accrocher pour le mettre en bandoulière moi personnellement je le porte uniquement comme ceci mais je trouve ça pratique quand même d'avoir les deux options donc voilà en termes de grosseur il est assez gros mais je trouve qu'il contient pas mal de choses quand même mais surtout que j'ai tendance à mettre beaucoup de choses dans mon sac à main puisque je mets ma tenue de travail à l'intérieur du coup une tenue dans le sac à main qui rentre avec les chaussures etc je peux vous dire que c'est quand même assez gros ça prend de la place donc je suis plutôt contente de ce sac et pour l'instant ça doit faire au moins deux mois que je l'ai un mois et demi je pense un mois et demi et il n'a pas bougé il s'est absolument pas abîmé que ce soit dans les coins sur le bas nulle part vraiment les hanses se sont pas abîmées non plus je le trouve de super bonne qualité et je l'ai payé 35,99€ donc j'en suis vraiment très satisfaite ensuite on continue dans tout ce qui est accessoires puisque je voulais vous parler des bijoux que j'ai acheté dans la boutique IAM en fait pour Noël j'ai décidé d'acheter tout un tas de bijoux fantaisie à ma maman et le truc c'est que en cherchant pour elle forcément je suis tombée sur des choses qui m'ont fait craquer moi j'ai surtout craqué sur un objet en particulier que je vais vous montrer en dernier mais en premier je voulais vous présenter une petite bague sur laquelle j'ai complètement craqué en fait il s'agit d'une bague avec des bois de cerf donc je sais pas si vous verrez bien mais vraiment je la trouve tellement mignonne et je trouve tellement parfaite pour la saison donc je pense qu'elle ira très bien avec mon vernis à ongles là que j'ai à l'heure actuelle qui est une sorte de top je la trouve sublime donc elle est dorée et elle a deux bois donc comme des bois de cerf tout simplement et cette bague là m'a coûté 3,95 euros et ce que je trouve génial également c'est que vu qu'il y a un tout petit espace ici elle est légèrement ajustable et ça ça peut être très bien si on veut la passer sur un doigt légèrement plus large qu'un autre donc vraiment cette petite bague là je l'ai trouvée trop mignonne et j'ai craqué dessus quand je l'ai vue j'ai pas pu repartir sans j'ai ensuite craqué sur des boucles d'oreilles assez imposantes je dois l'avouer surtout vu les toutes petites puces d'oreilles que j'ai là à l'heure actuelle forcément c'est pas du tout la même chose j'ai craqué sur ces magnifiques boucles d'oreilles plumes donc j'espère que vous verrez bien mais en fait elles sont toutes certies complètement avec des brillants et ici il y a une pierre noire elles sont absolument sublimes donc elles m'ont coûté très cher puisqu'elles étaient à 9,95€ et honnêtement 10€ pour une paire de boucles d'oreilles fantasy je trouve ça vraiment très cher mais je pense que pour des soirées elles feront un accessoire parfait tout simplement elles sont magnifiques et elles donneront une petite touche en plus à ma tenue donc vraiment je regrette pas du tout de les avoir prises elles sont absolument sublimes mais le véritable objet de mon craquage c'est ceci donc c'est un clutch rose gold mon dieu qu'est-ce qu'il est beau il aurait coûté le double ou le triple de son prix je pense que j'aurais quand même craqué dessus pour tout vous dire au départ je n'arrivais pas à l'ouvrir en magasin et je me suis dit tant pis je peux pas voir le prix mais prends-le il est trop beau j'ai craqué quand je l'ai vu donc en fait il est rose gold avec un espèce de motif comme rayé et toute cette partie là est juste dorée et donc vous pouvez le prendre à la main ou le mettre avec sa chaîne dorée et je le trouve mais il me laisse sans voix ce clutch depuis le temps que j'en voulais un pour toutes les soirées j'avais pas de pochette de soirée et je voulais une pochette mais je voulais par dessus tout trouver un beau clutch parce que je trouve que c'est une pièce mais qui qui sublime une tenue en fait il suffit que vous ayez une petite robe noire une paire d'escarpins classique et un très beau clutch comme celui-ci et je trouve que tout de suite ça fait une touche hyper chic qu'à la tenue et donc quand je l'ai vu et que j'ai vu les autres clutches qu'il y avait à côté puisqu'il y avait également d'autres modèles au niveau prix c'était pas forcément donné et en fait quand la vendeuse m'a passé celui-ci en caisse j'ai pas fait attention au prix en sortant et en regardant le ticket de caisse j'ai été hyper surprise puisque ce clutch ne coûtait que 19,95€ donc moi je trouve que 20€ pour une superbe pochette comme celle-là d'autant plus que c'est le genre de pièce qu'après on peut garder hyper longtemps et qu'on peut ressortir pour toute occasion que ce soit pour les fêtes pour aller en soirée pour aller au cinéma manger au restaurant enfin vraiment c'est le genre de petite pochette qui passe avec n'importe quelle tenue légèrement habillée vraiment je l'ai trouvé magnifique et le prix ça m'a laissé sans voix parce que je pense qu'il aurait coûté 40€ très sincèrement je l'aurais pris donc voilà je suis folle de cette pochette vous l'aurez compris je vous ai saoulé avec ça mais voilà j'en suis dingue donc si jamais vous cherchez ce genre d'article vraiment allez faire un tour chez IAM moi c'est dans la boutique d'Odysseum que je suis allée donc pour les Montpellier Rennes si vous cherchez des beaux clutch allez voir là-bas parce que très sincèrement il y a du choix et ils font des très jolies choses on va continuer dans les bijoux par un petit achat que j'avais fait chez H&M donc ce sont juste des petites puces d'oreilles alors j'espère que d'ici vous les verrez quand même un peu donc ce sont tout simplement des petits cristaux donc il y a des toutes petites puces un peu comme celles que je porte mais dans les tons prunes et j'ai trouvé que pour la saison des boucles d'oreilles dans ces tons là c'était juste parfait donc on a également des petits rectangles à celle-ci elles sont vraiment toutes petites qui sont dans les tons en fait légèrement rose poudré donc je dirais qu'en fait c'est une espèce de cristal donc complètement transparent mais avec une légère touche de rose à l'intérieur ensuite on a des rectangles légèrement plus gros qui sont prunants et des sortes de de gouttes en fait c'est c'est un peu étrange comme forme c'est pas vraiment une goutte puisque c'est des deux côtés c'est comme une sorte de losange mais légèrement arrondi sur les côtés qui est également transparent avec ce fini un peu rose poudré donc voilà j'avais trouvé ce lot très mignon et en fait je voulais vous présenter ça tout simplement parce que chez HTM moi je suis complètement adepte de ce genre de lot qu'ils font de boucles d'oreilles je sais que chez Forever 21 également ils font vraiment des tas de lot comme ça et si vous cherchez des petites puces d'oreilles pour en changer régulièrement à pas très cher c'est vrai que ça vaut vraiment le coup puisque là vous avez 4 paires de boucles d'oreilles pour 4,99€ donc c'est hyper raisonnable en termes de prix et je sais que chez Forever 21 c'est encore mieux niveau rapport qualité prix puisque parfois vous avez des lots à 5€ où il y a 10 paires donc c'est hyper intéressant donc voilà moi j'ai acheté ces boucles d'oreilles là parce qu'au travail je mets que des puces d'oreilles et donc c'est vrai que j'aime beaucoup pouvoir en changer donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce lot là et dernier accessoire ce sont des boucles d'oreilles de chez Moa donc celles-ci font partie d'une collection en fait avec que des bijoux dans les tons dorés et noirs donc je pense que c'est une collection qu'ils ont sorti pour Noël et ces boucles d'oreilles là est-ce qu'elles vous font pas penser à Cléopâtre franchement moi j'adore j'ai complètement craqué dessus en fait je me suis dit tant pis même si elles coûtent cher tu les prends parce que c'est le genre de bijoux en fait que j'achète parce que j'ai des coups de coeur en fait j'aime pas acheter des bijoux en me disant bon prends celui-là il est pas très cher il est mignon j'aime vraiment me balader dans une boutique et quand j'ai un coup de coeur sur un article dans ce cas là je le prends et je réfléchis pas forcément au prix donc celle-ci était à 8,95€ tout de même donc forcément ben voilà comme je vous l'ai dit c'est quand même assez cher mais je pense que pour une soirée ou même si j'ai une tenue très très simple elles feront parfaitement l'affaire et évidemment je les mettrais pas les cheveux détachés parce que ça fait vraiment très très imposant pour le coup mais je les trouve sublimes et je suis certaine qu'elles rendront très bien et je vais finir cette première partie par des achats que j'ai fait chez Pimki donc en fait chez Pimki c'est pareil j'allais chercher des cadeaux de Noël et je suis tombée sur quelques articles de la nouvelle collection donc j'ai pas pu résister comme d'habitude c'est vrai que limite il faudrait que j'envoie quelqu'un chercher à ma place pour pas regarder les autres articles je peux pas m'en empêcher on se refait pas en plus là je viens de recevoir une carte de moins 20% donc je pense que je vais y retourner et regarder un peu ça parce que j'ai juste regardé un petit peu les robes en fait qu'ils faisaient et j'ai pas regardé le reste donc je me suis pris deux robes que je voulais vous présenter alors la première c'est une robe pull donc elle se présente comme ceci j'espère que vous verrez bien donc elle est grise avec une maille un peu chinée en fait c'est pas vraiment chinée donc elle se présente comme ceci elle est grise j'espère que vous verrez bien avec toute une bande noire sur les côtés donc cette bande noire est devant et derrière elle est vraiment complètement symétrique cette robe elle a des manches longues donc ça c'est top pour cette période là de l'année et ensuite moi ce que j'ai adoré c'est cette sorte de grosse maille donc c'est une grosse laine avec des fils noirs et des fils blancs qui sont entrelacés qui donne cet aspect là un peu gris mais en fait au départ elle a aucun fil gris c'est vraiment l'association du blanc et du noir qui fait cet effet là je la trouve absolument sublime pour tout vous dire l'an dernier j'en avais vu une dans ce style là je l'avais essayé je crois qu'elle avait un détail simili cuir donc elle était vraiment sympa aussi sauf qu'en fait ce sont des robes pull qui tombent vraiment très très droits et je trouvais que ça faisait sac sur moi donc ça m'avait un peu dérangée parce que je trouvais que ça ne mettait pas forcément ma silhouette en valeur pourtant j'avais complètement craqué sur le modèle donc j'avais pas osé le prendre et donc en fait forcément vous allez vous demander mais pourquoi est-ce que tu as pris cette robe alors que c'est le modèle similaire à celui de l'an dernier qui ne t'allait pas tout simplement parce que je ne l'avais pas essayé avec une ceinture sauf qu'en fait j'avais beaucoup de mal avant à trouver des ceintures qui allaient bien avec ce genre de robe parce que j'ai tendance à pas trop avoir ce genre d'accessoire à la maison et là je me suis trouvé une grosse ceinture donc comme ils se font beaucoup en ce moment qui sont un peu en élastique en fait et celle-ci elle est toute noire avec sur le crochet donc un effet un peu noir brillant en fait ça fait une partie métallique et une partie noire brillante donc je trouvais que ça faisait très joli il y en avait une super belle avec un détail doré mais sachant que la robe était un peu dans les tons gris je sais pas pour moi le doré ça jurait un peu avec je trouvais que c'était beaucoup plus classe ça et je me suis dit celle-ci elle passera avec tout et puis pour la prochaine pourquoi pas en prendre une dorée si j'en veux une autre on verra bien mais bon je me suis pris cette ceinture là donc ça moi je pense que c'est un indispensable à avoir dans sa garde-robe et évidemment je n'en avais pas donc maintenant que j'ai une ceinture serre-taille je peux vous assurer que ce genre de robe pub je trouve ça magnifique avec parce que tout de suite quand on centre la taille on voit que évidemment c'est la robe qui est très large et pas vous qui ressemblez à une grosse patate dans la robe donc voilà moi je suis vraiment fan de ce combo là donc cette robe je la chiffonne et tout mais comment elle traite ses habits et pour finir je vous montre la dernière robe que j'ai acheté chez Pinky donc c'est une robe avec un motif aztèque en noir et blanc et oui on se refait pas quand on aime les motifs aztèques et ben on achète toujours ça d'ailleurs en parlant de motifs aztèques il y a plein de sous-vêtements chez Undies avec ce motif là en fait que je trouve absolument magnifique malheureusement les coupes de ces sous-vêtements là me plaisaient pas trop bon voilà petit aparté si vous cherchez des sous-vêtements noir et blanc motif aztèque allez jeter un oeil chez Undies donc voilà cette robe j'ai complètement craqué dessus parce que c'est une robe ultra moulante j'adore ce type de robe là je trouve qu'elles me mettent vraiment en valeur j'ai eu une petite hésitation avec le motif aztèque tout simplement parce que c'est un motif qu'il y a devant et derrière et c'est le genre de choses qui a tendance à grossir donc voilà finalement une fois que je l'ai essayé je me suis dit tu peux pas partir sans c'est pas possible d'autant plus qu'elle a une super jolie coupe parce qu'en fait devant elle a un décolleté ronde donc qui est vraiment très joli et derrière elle a un cercle donc ça fait un dos nu en fait dans le dos et c'est vraiment très très joli et celle-ci était également à 25,99€ donc voilà une autre petite robe pour sortir le soir aller manger au resto pour voilà une soirée vraiment très très sympa et avec des motifs que j'adore j'avais pas ce genre de motif en robe donc donc voilà c'est fini pour cette première partie du haul je vous donne rendez-vous pour la seconde partie où je vous présenterai des produits de beauté et aussi des petites choses de déco pour la maison donc voilà je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo